Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'Emploi. Les CHSCT ont 30 ans. Le réseau Anactaract fait l'événement dans le cadre de la 9e édition de la semaine de la qualité de vie au travail. Quelles sont les vocations des CHSCT ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jean-Michel Schweizer qui est directeur régional de l'Anacte Lorraine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'on peut présenter tout d'abord les CHSCT ? Alors ce sont des comités d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail. Et effectivement, nous fêtons, comme d'autres l'ont fêté aussi, et avec les CHSCT, on fait la partie conditions de travail des CHSCT qui ont 30 ans. C'est-à-dire que les CHSCT ont été créés bien avant par différents textes de loi. Et ils ont évolué en 1982 en disant que la partie hygiène et sécurité n'était plus suffisante, en tout cas pour ces comités, et que les comités devaient aussi s'intéresser à la question des conditions de travail des salariés et des employés des entreprises. Très bien. Justement, on va en parler plus en détail avec vous dans un instant. Et on va voir justement quelles sont les initiatives qui sont prises avec les CHSCT pour faire évoluer la qualité de vie au travail. Exemple, avec les cristalleries de Saint-Louis, une manufacture qui emploie plus de 300 salariés et qui multiplie les actions pour améliorer leurs conditions de travail et prévenir les risques de maladies. Reportage Evelyne Billot, Alain Thierry, Bruno Courteau. Un savoir-faire irremplaçable. Des gestes répétés jusqu'à la perfection. Les salariés de la cristallerie Saint-Louis sont des artistes, une richesse pour l'entreprise. Alors ici, on multiplie les actions pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Ces dernières années, un gros travail a été réalisé avec le CHSCT sur l'ergonomie des postes de travail et surtout sur l'élimination des risques de plombémie. En tant que membre du CHSCT, lorsque vous passez dans les ateliers et tout ça, l'important c'est de faire de temps en temps des rappels aux salariés. Aspiration pour chaque poste de travail, apprentissage de nouveaux gestes pour le lavage des mains, formation, information des salariés, les démarches et les investissements se sont succédés. Un vrai travail d'équipe, parce que tout le monde est concerné. Les hommes de terrain sont très très importants, je pense, dans une société. Et la direction, on est consciente, à chaque fois, on peut parler de ce qu'on vit tous les jours. Et il y a une bonne écoute ici. Et il y a une très très bonne écoute, et des deux côtés, la direction nous écoute et les salariés aussi. C'est important pour faire avancer les choses. Oui, bien sûr, on parle de la santé des collaborateurs, donc très important. Ça fait partie entièrement de la culture Saint-Louis, et avec le groupe Hermès aussi, on travaille beaucoup là-dessus. Et c'est ce qui fait aussi que les dialogues sont très très bons avec les membres du CHSCT et avec le personnel en lui-même. À Saint-Louis, lorsqu'on y rentre, souvent on y fait sa carrière. Donc on a des personnes qui font 42 ans, 43 ans de leur vie ici. Et bien sûr, pendant ce temps-là, ils ont le temps de voir toutes ces améliorations qui sont apportées. De longues carrières où les connaissances, les compétences s'approfondissent chaque année. Pour les valoriser, une action collective de VAE a été engagée. Elle a permis à 21 des 309 salariés de la manufacture d'obtenir un diplôme. Évolution de carrière, évolution des conditions de vie au travail. On vient d'entendre des témoignages importants. Ça compte pour vous, j'imagine, d'écouter ce genre de témoignages ? Oui, c'est un bel exemple, en tout cas, sur le secteur lorrain de cette cristallerie, qui à la fois s'intéresse à la question des conditions de travail du point de vue de la santé et sécurité de ses salariés. En l'occurrence, c'est une action extrêmement concrète qu'ils ont menée sur les plombés mis, avec leur médecin du travail et aussi avec d'autres préventaires comme la caisse d'assurance maladie. Il a aidé à prévenir les maladies professionnelles pour maintenir en emploi les salariés qui s'exposent aux poussières de cristal et donc au plomb aussi. Il y a différentes substances qui peuvent être cancérigènes. Et en même temps, c'est intéressant aussi, ce n'est pas forcément une mission du CHSCT, mais en tout cas, c'est un travail qu'ils ont fait dans le dialogue. Ils ont monté en compétences et validé les acquis sur la question des compétences. Donc, quelque part, ils sécurisent aussi le parcours de ces gens-là. Ils reconnaissent les compétences et les savoir-faire qui sont très importants dans ce genre d'industrie. – Absolument. C'est donc la semaine de qualité de vie au travail. Qu'est-ce qui est prévu exactement ? – Alors, pour la semaine de qualité de vie au travail, on a eu un rendez-vous hier à France Télécom sur la question des risques psychosociaux. Nous serons ce matin à Ludre dans une maison de retraite où nous discuterons des conditions de travail du point de vue de la pénibilité et de l'allongement des carrières professionnelles, parce que les entreprises ont à discuter et négocier sur ces questions-là. Et ça intéresse la question des CHSCT qui doivent être consultées. Nous serons demain mercredi à Bar-le-Duc, à Bergère-de-France, pour discuter de la manière dont les industries, avec le CHSCT, font progresser l'organisation et les conditions de travail de manière très concrète dans les ateliers. Donc, il y aura un rendez-vous meusien. Et avant-dernier rendez-vous, il sera dans les Vosges, à Gérard-Mais, chez SNWM, sous-traitants de l'automobile, qui, eux aussi, font des actions avec leur CHSCT, alors que les conditions-là sont assez difficiles, sur les secteurs industriels et les manufacturiers. Et enfin, tout dernier rendez-vous, on parlera plutôt, non pas des CHSCT, mais de la qualité de vie au travail. Nous ferons ça vendredi, en partenariat avec la SNCF, dans la gare de Metz. Et nous aurons un rendez-vous particulier pour la question de la qualité de vie au travail. Il y a une question qui, actuellement, est discutée par les partenaires sociaux au niveau national, pour que, justement, les entreprises puissent approcher la question de la qualité de vie au travail de manière un peu globale, et non pas en découpant les questions compétences, santé, sécurité, mais, au contraire, en essayant de rassembler ces questions dans une même démarche pour l'entreprise. Qu'est-ce qui a changé ? Quelles ont été les évolutions ? Quelles sont les personnes les plus touchées par les contraintes professionnelles ? Vous nous avez fait parvenir, d'ailleurs, un petit tableau qui est assez parlant. Oui. Alors, ce qui intéresse, et je crois que ça concorde avec la question de la présence de la partie conditions de travail dans les CHSCT, c'est le fait que les conditions de travail évoluent dans le temps. Avant 1900, les premiers délégués mineurs qui avaient été nommés ont été nommés pour des raisons d'hygiène et de sécurité au fond des mines, parce que, naturellement, la mine était un espace mortel, et elle l'est parfois toujours, malheureusement. Et depuis, les questions ont évolué. Qu'est-ce qui a évolué significativement ? D'une manière générale, on constate une légère baisse des accidents du travail, ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs, pour les populations hommes et femmes. Les femmes sont plus touchées. En tout cas, les évolutions sont négatives pour les populations des femmes. Il y a une évolution à la hausse. Deuxième point qu'on constate, c'est que les maladies professionnelles augmentent, en particulier les maladies professionnelles qui sont liées à ce qu'on appelle des contraintes de temps, des contraintes psychosociales, par exemple les TMS, mais aussi des questions de stress qui ne sont pas des maladies professionnelles, mais tous les indicateurs sur la question du stress et des questions psychosociales sont en augmentation significative ces dernières années. Reste stable quand même la question des charges, des manutentions, etc. Donc la question des difficultés en termes d'efforts que les salariés réalisent pour faire leurs activités. Pour conclure, un mot rapide sur un petit guide, justement, que vous avez sorti pour avoir des points de repère. C'est important. En quelques secondes. Oui. Alors, le CHSCT, on a proposé un petit guide qui est disponible sur notre adresse Internet. On le voit. Et sur ce guide-là, on propose au CHSCT de travailler plus particulièrement sur la partie des conditions de travail et sur les quatre risques majeurs, c'est-à-dire les troubles musculosquelettiques, les risques psychosociaux, les cancers d'origine professionnelle et enfin le risque routier qui, il faut le rappeler, est quand même la principale cause de mortalité liée au fait du travail en France. Très bien. Merci beaucoup. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. C'est toujours très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Michel Chouezard, d'être venu sur notre plateau. Et à bientôt, effectivement. Merci. On va retrouver maintenant Francis Clos pour parler de nos offres d'emploi du jour. Francis Clos du Pôle emploi Lorraine, qui est avec nous par téléphone, comme d'habitude. Bonjour, Francis. Avec un premier poste de superviseur en centre d'appel près de Metz. Oui, c'est un CDI. Vous vous encadrerez une équipe de 10 à 12 personnes sur le centre de traitement des anomalies. Vous avez de bonnes connaissances linguistiques. Vous serez en contact avec les douanes et les redevables. On vous demande de maîtriser l'anglais. Et il faut savoir que le poste est en 5-8. On vous demande d'avoir une expérience identique de 5 ans en centre d'appel. Et le salaire mensuel, lui, s'échelonne de 2 500 à 3 000 euros par mois. Très bien. Un autre poste, cette fois-ci. Un poste de chauffeur poids lourd. Oui, en CDI. Pour Bar-le-Duc, vous vous transporterez de la viande pendue en camion frigorifique. Vous devez effectuer des chargements et déchargements de pièces d'un poids pouvant aller jusqu'à 100 kg. Vous avez obligatoirement une expérience en camion frigorifique. On vous demande là 2 ans d'expérience à un poste identique. Ainsi que le permis C et le salaire, lui, s'échelonnent de 1 600 à 2 000 euros par mois. Merci beaucoup, Francis Claus. Et puis, vous pouvez bien sûr déposer toutes vos candidatures sur www.pôleemploi.fr. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Merci, Francis. Du Pôle emploi Lorraine, justement, on va maintenant élargir avec Pierre Ménard, qui, lui, est juriste au Centre de ressources et de documentation de l'ORS Lorraine. Il est l'équivalent du Pôle emploi au niveau européen. Pierre Ménard, bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis nos bureaux de Metz. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance chômage. Quel est le pays qui est compétent, notamment quand on est frontalier ? Alors, le règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale fait la distinction entre le chômage complet, c'est-à-dire la perte définitive d'un emploi. Dans ce cas, on attribue compétence au pays de résidence. Et le chômage dit partiel, c'est-à-dire lorsque l'activité de l'entreprise est suspendue, soit du fait d'intempéries, soit du fait de chômage technique. Dans ce cas, c'est le pays dans lequel on travaille qui continue à être compétent dans l'attribution des allocations. Et les formalités qu'il faut accomplir, Pierre ? Alors, le salarié privé d'emploi devra obtenir auprès de son patron un certificat de travail qui certifie les périodes d'emploi auprès de son employeur et devra les remettre auprès du service public de l'emploi de son pays d'emploi, lequel transmettra un formulaire U1 à Pôle emploi pour exporter les périodes d'assurance auxquelles il a cotisé dans ce pays. Par contre, une chose importante, c'est que le demandeur d'emploi doit s'inscrire dès son premier jour de chômage pour éviter tout retard dans les paiements des allocations. Oui, effectivement. C'est important de le souligner. Est-ce qu'il existe des particularités pour les nombreux travailleurs frontaliers de notre région ? Tout à fait. Alors, contrairement aux autres salariés qui ne sont pas frontaliers, les périodes d'assurance prises en compte par Pôle emploi pour l'indemnisation seront celles effectuées directement dans le pays d'emploi d'origine. Ils n'auront pas à effectuer une journée de travail en France, contrairement aux autres. Et également, le salaire pris en compte pour la rémunération, donc l'allocation chômage, sera celui qui était versé dans le pays d'emploi et non le dernier salaire français, comme on a coutume d'appliquer aux autres salariés non frontaliers. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Ménard, d'avoir été avec nous depuis nos studios de Metz. Et puis, on vous retrouve, bien sûr, prochainement dans cette édition de l'emploi. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Francine Dubaï que vous retrouverez tout de suite à place à l'information dans votre région. Passez une très belle journée et à bientôt.